Oui, le but de cette vidéo est de montrer que le courant électrique continue à un sens, d'accord? Comme dispositif expérimental, comme vous voyez, j'ai un circuit qui fonctionne. Il est composé d'une lampe qui brille, comme vous voyez, des fils de connexion et la pile comme générateur du courant électrique. Il y a un courant électrique qui est produit par la pile électrique. Aussi, on a une aiguille aimantée. Comme vous voyez, elle est stable. Le pôle nord, il est rouge et le pôle sud, il est bleu. Elle est bien stable et ne bouge pas. Donc, on va admettre bien sûr que le courant électrique continue à un sens. Je vais approcher un fil électrique dans lequel il y a un courant qui circule à proximité de notre aiguille aimantée qui est stable. Il doit être ce fil en parallèle et très proche. On voit bien que l'aiguille se déplace. Et le pôle rouge, il s'approche de moi. Comme vous voyez, il s'approche de moi. Je refais, je répète l'expérience. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire encore une fois? Je vais changer le branchement au niveau de la pile ou bien inverser le branchement au niveau de la pile. Inverser le branchement veut dire bien que j'ai que le sens du courant dans le circuit a changé. D'accord? Alors, j'ai inversé aussi le sens du courant dans le circuit. Et je vais refaire la même chose. L'aiguille aimantée se déplace, mais cette fois-ci, elle s'éloigne de moi. Je vais répéter. Elle s'éloigne de moi. Ça veut dire, puisqu'il a changé le sens de déplacement après le changement du branchement au niveau de la pile, elle est influencée par le passage du courant électrique et elle change son sens de déviation. Ça prouve bien que le courant électrique continue, bien sûr, à un sens. Il sort de la borne positive vers la borne négative et merci.